bonjour à toutes et à tous heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur fastone viewer cette nouvelle vidéo est la cinquième vidéo de notre série si vous n'avez pas vu la vidéo précédente je vous invite à arrêter tout de suite cette vidéo et de cliquer ci dessus outil netteté et flou là on va venir sur l'outil couleurs et netteté alors là donc on va commencer par la netteté en utilisant la netteté on va donner un peu plus de détails à nos photos alors ici moi je vais vous mettre des curseurs à fond pour vous montrer maintenant qu'on a plus de détails par contre on a ce qu'on appelle un petit peu de bruit un des des couleurs qui sont pas très chouette donc là généralement moi je vais pas au delà de 20 sur sur la netteté donc après on peut regarder avant après généralement ça donne des photos qui ont qui paraissent plus nette qui ont du détail donc ici j'ai pris une autre image je reviens sur couleur netteté flou donc là j'étais sur netteté là je viens sur flou par exemple je vais carrément mettre un flou à 61% je peux avoir avant après et je valide par ok voilà j'ai rendu une image nette flou réduction de bruit alors qu'est ce que le bruit sur une photo n'allait pas entendre du son on va aller voir notre photo de d'un peu plus près et on va se mettre à 100% et là quand on se rapproche sur notre photo on voit qu'il ya des petits points ce qu'on appelle des petits points parasites puis des couleurs qui sont pas tout à fait dans la norme alors pourquoi sur votre appareil vous êtes vous avez monté en sensibilité un ou en iso un donc généralement lorsque vous allez passer le seuil de 1600 iso voire 3200 mais c'est le grand grand maximum vous allez avoir des petits points qui sont pas très chouette sur une photo donc là on va voir comment réduire un petit peu on peut pas le réduire totalement mais assez généralement quand vous prenez des photos soit le de nuit soit dans une salle tout à fait obscure donc on va venir sur couleur et là on va venir sur réduction de bruit donc là je me suis mis à 100% pour que vous voyez bien donc là la photo ici venir sur son bras il ya plein de de bruit donc ici on va pouvoir jouer sur la luminosité un petit peu envoyé ici il ya un petit peu moins par contre ça va aplatir donc il faut trouver le compromis non pas trop et ici c'est surtout la chrominance qui va nous permettre d'enlever les les petits points bleu que vous allez avoir donc là ici je vais maintenir la photo originale donc entre la photo originale et la photo finale j'aurais réussi à réduire mais un petit rappel essayer un sur votre appareil photo de ne pas monter trop en iso parce que sur les appareils modernes on peut monter à 12800 iso et là ça va faire plein de petits points pas très chouette sur une photo donc on va dire ok donc il va recalculer tout ça et il va essayer d'aplatir un petit peu les les petits points chromatiques réduire les couleurs donc ici j'ai travaillé sur la photo de la chanteuse madonna donc ici je vais venir sur couleurs et je vais réduire les couleurs là on va par exemple passer à huit couleurs ce qui va donner déjà un effet de fait un effet croquis si je passe encore un sou un petit peu moins de couleurs encore par exemple quatre couleurs et je peux passer un sur deux couleurs nous arrive quelquefois dans des magazines de voir ce genre de photos donc avec ce logiciel on va pouvoir faire des effets graphiques compter les couleurs dans certains cas il est peut-être intéressant de savoir le nombre de couleurs que comprend votre image donc pour ce faire aller sur couleurs et ici on a compté les couleurs et ici mais que cette image comporte huit couleurs échelle de gris nous allons vouloir passer cette image en niveau de gris donc on va passer sur couleurs et ici échelle de gris mode sepia si vous souhaitez rendre à vos photos d'aujourd'hui un mode photo ancienne vous pouvez utiliser le mode sepia donc pour ce faire on va passer sur couleurs et on va venir sur sepia mode négatif nous allons passer cette image en mode négatif donc couleur négatif je vous propose maintenant de voir les effets sur les images le logiciel fastone viewer propose des effets assez intéressants effet de bordure donc j'ai choisi ma rose donc là je vais aller sur effet et on va venir choisir l'effet de bordure donc première chose que je peux faire c'est choisir le cadre 1 donc c'est à dire le cadre qui va venir autour donc par exemple ici donc là on peut choisir la couleur donc par exemple ici je vais mettre un cadre de 20 d'épaisseur alors on peut très bien s'arrêter là il est possible de mettre un deuxième cadre un cadre donc là gris alors ici on le voit pas parce que je vais le mettre à 20 ici aussi un troisième cadre qui va venir autour entre l'image et le cadre gris et on peut faire un cadre interne le cadre interne moi j'aime pas trop on peut mettre une ombre et par exemple ici moi je vais valider en mettant à 200 et je valide par ok donc là je vais diminuer et on voit mon image donc là on a notre cadre blanc le petit cadre gris et puis un tout petit filet blanc autour masque de cadre donc on va reprendre notre rose et on va venir sur effet et ici masque de cadre donc ici on peut s'apercevoir qu'on a des dizaines d'exemples par exemple je vais prendre quelque chose de très passe-partout je clique sur cette méthode et j'ai un effet alors ici j'ai un fond bleu si je veux changer l'effet bleu par un effet blanc par exemple je clique sur ma couleur et je dis ok après j'ai plus qu'à appliquer en validant par ok filigrane alors le filigrane sert généralement à mettre votre nom sur la photo donc le nom de l'auteur de la photo afin d'éviter normalement de se faire pirater les photos sur internet on sait que ça marche pas toujours très très bien alors pour mettre un nom donc on va aller dans effet et là on va aller sur filigrane donc pour l'instant vous avez le logo par défaut de fastone donc si vous voulez mettre votre propre logo il faudra créer un logo avec un logiciel d'image avec photo filtres ou pourquoi pas avec photoshop ou jimp on pourra voir comment le faire alors pour l'instant on va aller sur sélectionner je vais aller sur ma bibliothèque images et moi j'ai créé un dossier filigrane donc là je vais aller chercher mon dossier Laurent par exemple et je vais faire ouvrir donc là j'ai mon image donc je peux l'agrandir et ici je veux le mettre alors un filigrane ça doit rester discret donc là je vais venir je vais le rétrécir voilà et là j'ai plus qu'à valider par OK alors si votre image est foncée vous aurez intérêt à mettre un fond blanc et si votre image est claire vous aurez intérêt à mettre un filigrane foncé Relief alors on va prendre cette image et on va venir sur effet relief donc ici on peut varier X donc vous voyez l'ombre passe d'un côté alors généralement on le laisse au milieu pareil pour le Y après on peut augmenter ou diminuer et l'opacité donc si vous voulez avoir très peu de relief si vous voulez avoir très peu de relief vous allez laisser le curseur à 100 plus vous allez pousser votre curseur vers la gauche plus il va avoir du relief donc là je vais valider par OK personnellement moi j'aime pas trop cet effet croquis on va reprendre notre image donc on va venir sur le menu effet et croquis alors je préfère ce mode croquis au mode relief de tout à l'heure alors l'utilisation est simple donc on pousse les curseurs donc ici il n'y a pas d'effet croquis ici je pousse à fond les croquis alors comme toujours avec quand vous avez des curseurs toujours aller doucement sur les curseurs donc là j'appuie sur OK pour valider peinture à l'huile je reprends de nouveau mon image et là je vais venir sur effet peinture à l'huile donc ici comme tout à l'heure le curseur à 0 il n'y a aucun effet au milieu on voit un petit peu ça fait un effet peinture à l'huile et là je pousse à fond les bouchons ça fait vraiment les gros traits pourquoi pas et on valide par OK effet lentilles alors l'effet lentilles marche essentiellement sur des visages ou des personnages donc là je vais prendre cette photo venir sur le menu effet lentilles donc ici on va positionner l'endroit donc vous voyez sur la l'image de droite où ça va prendre l'effet donc là on va remonter un petit peu on va venir sur la tête du personnage donc là on va pouvoir agrandir ou défaire l'effet on va exagérer un petit peu on peut jouer sur la réflexion alors hop donc vraiment quelque chose donc là on va prendre au milieu et on valide par OK vraiment pour le fun effet obscurcir flou donc je vais travailler sur cette image donc là je vais venir chercher le mode sélection et on va venir en mode circulaire donc là pour sélectionner juste le visage de cette ravissante dame je vais appuyer sur la touche ctrl alt je clique gauche sans relâcher je vais sélectionner voilà par exemple une fois que c'est fait je vais revenir sur le menu éditer sélection et là je vais inverser la sélection voilà alors maintenant on va pouvoir revenir sur notre mode effet donc là je vais venir sur effet obscurcir flou et là on voit très bien le résultat donc on voit maintenant un effet donc flou sur le reste du personnage et le visage est net la cinquième partie de cette vidéo est maintenant terminée pour poursuivre cette formation vidéo attendez quelques secondes et cliquez sur le panneau de la vidéo pour les autres je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao 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 ciao